Bonjour à tous, dans GeoGebra, on peut créer une suite d'objets et l'instruction correspondante s'appelle séquences. On peut par exemple créer une suite de points, points dont le nombre peut même être réglable par un curseur. Et la suite de ces points est indiquée dans la fenêtre algèbre comme liste. Si on souhaite avoir cette liste dans la page graphique, il suffit de la tirer sur la page graphique. Et là voilà cette liste. Liste qui est également adaptable avec ce curseur. Observons la liste. Magnifique. La liste, on n'en a plus besoin. Masquons aussi la liste de points. On peut aussi créer une liste de segments. Segments dont le nombre peut même être réglé par un curseur. On peut aussi demander à GeoGebra de calculer la somme des longueurs de tous ces segments comme ceci. Donc, ce 100 virgule, c'est la somme des longueurs de ces 13 segments. De 0 jusqu'à 12, c'est bien 13. Augmentons maintenant le nombre de segments et observons que la longueur totale s'adapte change en même temps. En même temps, elle change en même temps. Voilà. Ceci, on n'en a plus besoin pour l'instant. Les segments non plus. Dans GeoGebra, on peut aussi créer une suite de polygones, comme ici, une suite de rectangles. Et le nombre de rectangles est également réglable par un curseur. Nous allons voir de suite comment on crée de telles suites. Commençons par une suite de telles suites. Dans la saisie, nous introduisons l'instruction correspondante, c'est-à-dire séquences. On n'a pas besoin de mettre l'article. Je choisis ici la quatrième possibilité. L'expression de la suite, mais c'est la coordonnée KK. Donc, j'introduis la coordonnée KK. Maintenant, avec la touche tabulateur du clavier, TAP, la variable c'est K, encore une fois TAP. La suite commence à 0, et maintenant encore une fois TAP. Si je souhaite dessiner 12 de tels points, alors j'introduis ici le 12. Mais comme je souhaite que le nombre de points sera réglable par ce curseur, j'introduis ici le nom du curseur, c'est-à-dire N, et je confirme par ENTER, et là voilà la suite de points. Nous pouvons ici régler le nombre de ces points, parce que l'instruction a été introduite ainsi. Par clic à droite sur la liste dans la fenêtre algèbre, ou bien sur un des points de la suite, on peut, dans les propriétés, formater cette suite d'objets comme on souhaite. Je donne par exemple la couleur bleue, je ferme la fenêtre, et voilà la suite de points souhaités. Continuons maintenant avec les segments. Pour cela, je donne par exemple cette fonction-là, et je souhaite en fait créer une suite de tels segments. du point de coordonnée K0 jusqu'au point de coordonnée K, F de K. Donc, dans la saisie, j'introduis l'instruction correspondante, je mets C, cancer, je choisis de nouveau la quatrième possibilité, et maintenant comme expression, nous souhaitons construire des segments. Donc, j'introduis maintenant segment, et je peux choisir ici d'un point à un deuxième point. C'est exactement ce que je souhaite de faire, donc je clique là-dessus, le premier point a pour coordonnée, j'ouvre la parenthèse K, 0, je ferme la parenthèse, et maintenant TAP, je donne la coordonnée du deuxième point, j'ouvre la parenthèse, K, F de K, et je ferme les deux parenthèses. Maintenant, TAP, la variable s'appelle ici K, encore une fois TAP, K commence à 0, encore une fois TAP, et termine à N. Enter, et voilà la suite des segments souhaités. Je peux bien sûr encore une fois formater les segments comme je souhaite, par exemple couleur rouge, dont le style peut être un peu plus gros, pour bien les voir, et hop. Si nous souhaitons maintenant indiquer la somme des longueurs de tous ces segments, alors on donne simplement, dans la saisie, l'instruction, je mets par exemple S comme somme égale, et maintenant je mets l'instruction somme, et Guéogébra reconnaît cette instruction-là, il demande, est-ce une somme de liste, ou bien une somme pareille, ici c'est bien la somme d'une liste, donc on confirme ce choix, et la liste des segments s'appelle L2. Donc là, on introduit L2, Enter, et la somme se trouve là, dans la fenêtre algèbre. Si je souhaite la voir dans la fenêtre graphique, il suffit de la prendre et de la tirer. Je lâche, et la voilà. On peut aussi formater ce texte-là, clic à droite, propriété, je choisis par exemple la couleur rouge, comme les segments même, je ferme la fenêtre, et voilà. Pour mieux la voir, on peut encore la rendre, peut-être en gras, et encore un peu plus grande. Voilà, nous voyons bien la somme des longueurs de ces 12 segments. Regardons si ce texte-là change bien avec N, ça a l'air de bien fonctionner. Magnifique. Maintenant, nous n'avons plus besoin de cette somme-là, et nous n'avons plus besoin de la liste des segments non plus. Créons maintenant une suite de tels rectangles. De nouveau, dans la saisie, on va mettre séquences, on choisit cette possibilité-là comme expression. Puisqu'on veut créer des polygones, je mets l'instruction polygones, polygones. Instruction que GeoGebra reconnaît, et nous choisissons ici la deuxième possibilité. On va créer un polygone avec plusieurs points. Clic. Introduisons maintenant la coordonnée du premier point, c'est K0. Donc, j'ouvre la parenthèse, je mets K, 0, je ferme la parenthèse. Je mets maintenant une virgule. Le deuxième point a pour coordonnée K, F de K. Alors, j'ouvre la parenthèse, K, F de K, je ferme la parenthèse du F2, et je ferme aussi la parenthèse de la coordonnée. Moi, je préfère introduire les parenthèses à la main, parce que sinon, on se trompe assez vite avec les parenthèses qui sont indiquées à l'avance. Je mets maintenant virgule. La troisième coordonnée, c'est celle-là. Donc, j'ouvre la parenthèse, je mets K plus 1, virgule, et puis F de K. Je ferme la parenthèse du F2, et je ferme aussi la parenthèse de la coordonnée. Je mets encore une virgule. Maintenant, on introduit le quatrième point. Donc, ouvrir la parenthèse, K plus 1, virgule 0, et fermer la parenthèse. Les quatre coordonnées sont ainsi introduites. Maintenant, la touche tabulateur du clavier, TAP. La variable, c'est bien sûr K, TAP. Ça va de 0, TAP, jusqu'à N, ENTER. Et la voilà, la suite de rectangles souhaitées. Dans l'introduction, ces rectangles étaient bleus, donc je fais un clic à droite dessus, ou bien un clic à droite sur la liste dans la fenêtre algèbre. Je choisis propriétés. Dans les propriétés, je prends par exemple cette couleur-là, je ferme la fenêtre, et la voilà, la suite de rectangles souhaitées. L'instruction séquence est vraiment une instruction formidable dans Guillaume-Gibra. Avec cette instruction séquence poursuite, on peut vraiment laisser libre cours à sa fantaisie mathématique. Comme tâche correspondante aux suites, je vous propose de préparer cette présentation-ci. Regardez. Maintenant, nous subdivisons cet intervalle A, B en n sous-intervalles de même longueur. Les voilà. Dans chacun de ces sous-intervalles, nous déterminons le milieu, et de chacun de ces milieux, nous calculons l'image par la fonction F donnée. Et c'est ainsi que nous pouvons construire ces rectangles. Observez l'animation. Observez l'animation. les mathématiques sont vraiment amusantes. Dans cette animation-ci, on peut même changer la valeur de A et la valeur de B et observer que non seulement le texte change ici, mais le texte bouge aussi selon la valeur de A. A. Regardez bien. Idem pour B, évidemment. Ce qu'on peut même faire dans GeoGebra, c'est changer la fonction. Dans la saisie, j'introduis par exemple F de X parce que cette fonction s'appelle F, est égale à X exposant, j'ouvre la parenthèse, je mets un tiers, je ferme la parenthèse et je mets par exemple plus 5, Enter, et là voilà, cette fonction. Observons encore une fois l'animation. C'est vraiment amusant. Non ? d'invic accelerating ! – Sous-titrage Société Radio-Canada